L'image que nous allons étudier est extraite du film Avatar. Au premier plan se trouve Pandora, le monde où se déroule l'aventure, avec la planète Polyphème en arrière-plan. Le Venture Star, le vaisseau interstellaire à bord duquel ont voyagé les personnages, se trouve en bas à droite de Pandora. Un autre satellite se trouve à gauche de l'image. Au début du film, on apprend que le couple Polyphème-Pandora est situé dans le système d'Alpha du Centaure, une étoile double qui existe réellement. Elle est distante de 4,37 années-lumière de la Terre dans la direction de la constellation du Centaure, visible depuis l'hémisphère sud. Notons d'abord que Pandora n'est pas une planète, mais un satellite de Polyphème, car elle est en orbite autour de cette planète. En astronomie, une planète est un corps sphérique en orbite d'une ou plusieurs étoiles. Elle doit aussi avoir fait le ménage sur son orbite, autrement dit, être le corps dominant les régions qu'elle traverse. C'est cette dernière contrainte qui, en 2006, a sorti Pluton de la liste des planètes du système solaire. Si l'on oublie sa couleur bleue, Polyphème ressemble de manière frappante à Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, presque entièrement gazeuse. On y voit le même gigantesque cyclone, la grande tâche rouge de Jupiter, ainsi que l'évolute de son atmosphère turbulente. Le nom attribué à Polyphème est bien choisi, car le cyclone qui agite son atmosphère évoque irrésistiblement l'œil unique du cyclope du même nom, être de la mythologie grecque qu'Ulysse rencontre dans ses aventures, que narre Homer dans l'Odyssée. A première vue, Pandora semble être un monde habitable, car on y voit des nuages blancs, des continents couverts de végétation verdâtre et des océans bleutés. Son aspect rappelle tout à fait la Terre vue de l'espace, même si aucune forme continentale n'est reconnaissable.